C'est un hommage qu'il appelle histoire de ma vie il y a longtemps, quand j'étais très jeune, et que je voulais déjà faire des films, même si je n'en avais pas encore fait, et que je me suis dit, en lisant ses mémoires, vraiment qu'un jour ou l'autre j'aimerais bien faire un film d'après un des épisodes qui se succèdent, qui le fait se succéder, qui sont les épisodes de sa vie. Et là, évidemment, dans cet épisode, il raconte vraiment par le menu, dans le détail, comment tout d'un coup il a été atteint par quelque chose qui est de l'ordre de la passion, et de la même passion, de la passion amoureuse, qui était quelque chose qu'il n'avait jamais connu et qu'il ne connaîtra pas ensuite. Mais ça, c'est venu parce que l'acteur que vous avez vu évoluer tout le long de ce film, le nom de Vincent Ladon, a voulu de façon absolument impérative, et au nom de l'amitié qui nous lie, être ce Casanova. Enfin, faire, être, je ne sais pas, mais interpréter ce Casanova, et du coup, à partir du moment où je me suis décidé à aller dans son sens, j'ai choisi un épisode qui me semblait mieux convenir, le mieux convenir à son champ d'interprétation. Et c'est lui qui est arrivé, qui a démoulé dans mon bureau, en disant ce qu'il foutait là, et qui m'a dit, ben, je te l'annonce, Casanova, c'est moi, genre, c'est personne d'autre. Ça sera comme ça, et si tu ne le fais pas, un, le film ne se fera pas, et deux, on ne sera plus amis, mais il n'y. Et ce qui est toujours extrêmement intéressant pour un cinéaste, parce qu'un acteur qui est animé d'un vœu aussi fort, aussi catégorique, c'est qu'il y a quelque chose qui est mobilisé chez lui, et qui se mobilisera probablement ensuite, si on le suit, si on s'intéresse à ce ressort, et qui rendra les choses à la fois inattendues et aventureuses et intéressantes. Tout acteur sent dans une espèce de confort qui reconduit ce qu'on sait faire, ou ce qu'on est supposé savoir faire, c'est pas passionnant. Enfin, c'est assez risqué de mettre des talons, des pas... Ah ben, pour lui, pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un énorme risque, parce qu'il a des mollets comme ça, il a des gros doigts arrangés, donc il mettra des bagues, des bas, mettre sur sa tête, ici ou là, des perruques, c'est tout un... Bon, c'est pas d'un intérêt universel, mais enfin bon, ça... Quand même, ça fabrique un ressort pour... Quand il s'agit de faire un film, qui est quand même, pour ceux qui font le film, une entreprise d'envergure. On en a bien profité. Je veux dire on, parce que... On a décidé que ce qu'il mangeait le plus volontiers, c'était des huîtres, qui, comme en Angleterre, etc., où à l'époque, il se nourrissait que d'huîtres quasiment, et de gigot, mais... Et comme on aime beaucoup les huîtres, Vincent et moi, du coup, on s'en faisait livrer des centaines. À l'époque, il s'agissait de manger, et on bouffait ça à tour de bras. Parce qu'on peut... Ce qui se passe là, c'est-à-dire cette espèce de malentendu amoureux radical, je pense que détour par l'époque est assez propice pour l'exposer, le montrer, le développer. Aujourd'hui, cela dit, je m'excuse de me parler de moi, mais puisque je suis là, tous les films contemporains que je fais tournent ici, plus ou moins autour de ça, et je n'ai pas besoin de Casanova pour y faire. D'essayer de représenter, mais à force d'un certain imaginaire, ce n'est pas forcément une exactitude archiviste ou antiquaire, mais essayer d'imaginairement représenter l'époque comme on peut se l'imaginer. Et ça, c'est quand même très passionnant au cinéma. Parce que le cinéma est un instrument exceptionnel pour ça, comme machine à explorer le temps. Exactement comme il l'évoque là tous les deux, c'est-à-dire qu'il était à Paris dans une sorte de misère, qu'il était très démuni à ce moment-là, et que se promenant au palais royal, dans les jardins, dans les boutiques, il est tombé sur une petite fille qui était fascinée par une boucle et à qui sa mère ne venait pas l'acheter. Et que les dundis sous qu'il devait avoir sur lui, il les a dépensés pour lui acheter cette boucle. Parce qu'il était sensible au vœu de cette petite fille. J'ai d'ailleurs la scène en question, je l'ai tournée, je l'ai tournée pour qu'au moment où elle le raconte, on voit quelque chose de ça, puis je ne l'ai pas gardée parce que je trouvais que ça ne marchait pas. C'était plus beau de la voir, elle, raconter ça et lui l'entendre. Mais en effet, c'était à ce moment-là que chez Casanova, interprété par Vincent Landon, quelque chose prend ce souvenir-là, ce rappel-là, quelque chose qui vient d'avant. Là, c'est par rapport à Casanova, il a encore une vue particulière. Oui, parce que c'est un aventurier qui a toujours vécu sur un mode aventureux tout ce qu'il vivait. Et là, il n'y a plus d'aventure qui tienne. Là, il est affronté à quelque chose d'inéluctable, qui est de l'ordre de la passion. On a l'impression aussi que c'est un jeu, et qu'au départ, il le doit, et puis qu'en fait, ça le dépasse. Il a envie parce que c'est interdit, il joue et il pense qu'il va gagner, comme jusque-là, il a toujours gagné avec les autres femmes. Oui, mais je crois, alors que justement, dans la scène de la boucle, là, quelque chose s'empare de lui qui est d'un autre ordre. Parce que si ça n'était que le jeu, l'éternet truc, genre 18e siècle, où on joue, on calcule, enfin, ça ne m'intéresserait pas énormément.